Retour sur le plateau de la feuille de match, nouvelle saison, équipe légèrement remaniée avec moi, Pascal Bon, Maître Pascal Bon, puis il faut quand même que je vous mette votre titre avec, Maître Pascal Bon. Pas de souci, c'est vrai qu'on aura aussi à défendre nos clients tout à l'heure. On aura un beau client à défendre tout à l'heure en troisième partie d'émission, effectivement. Patrice Basile qui nous fait l'amitié d'être là avec nous, il a été reconduit par le président. Bonsoir Patron, bonsoir Patrice. Bonsoir. Et puis nous un petit nouveau, Guillaume Michaud, mais voilà, vous avez vu qu'il en a, il présente bien, il a le truc, il est dans le game comme disent les jeunes. Donc il était très technique, il est avec nous pour la saison, il s'agit de Guillaume Michaud. Et puis l'autre premier évité d'être autre que l'entraîneur de la jeunesse évolution, club des abîmes, de bois vert aux abîmes précisément. Il s'agit de Steve Bizassen qui a un parcours, il faut le dire, long comme le bras. Les amis, la deuxième partie de cette émission, bien évidemment, on va poursuivre avec notre grille, la grille numéro 60 du NotoFoot15. Elle est à valider, en fait, tenez-vous bien, dimanche 12 septembre avant 8h55, puisque les matchs commencent à 9h. Les matchs de Ligue 1 commencent à 2h. Enfin, il y en a à 7h, il ne compte pas. Pour le NotoFoot15, nous allons directement passer au match numéro 5. Il s'agit de la rencontre entre Brest et Angers. Alors c'est un match que vous allez regarder. Peut-être, parce que par priorité, on a quand même un match à 4 journées à Angers. A 6 points, allez, 3 victoires au match nul, qui dit mieux ? Et voilà, pareil, on a encore un entraîneur qui brille. Et face à Brest, pourtant, on sait qu'il faut manœuvrer aussi Brest. Même si Brest est aujourd'hui 18e, à 4 journées, moi, à mon sens, ça va être compliqué cette fois-ci pour Angers. Alors là, j'ai une couverture partielle avec un match nul ou une victoire extérieure de Lens. Mais Lens, voilà, Angers va venir, voilà, tutoyer comme d'habitude, mettre 3-4 buts. Là, ça va être compliqué parce que, voilà, il y a le bloc Brest qui confirme année après, on en parlait. Voilà, cette année encore, ils sont assez costauds. Pour l'instant, le classement ne refait pas cette dimension-là parce que c'est plutôt des matchs nuls et une défaite et deux défaites. Donc, mais à long terme, voilà, pour moi, c'est cette couverture partielle, victoire à l'extérieur ou match nul. Couverture partielle également pour vous, Patrice, alors qu'Angers n'a plus perdu, justement, justement, Angers n'a plus perdu depuis 3 rencontres face à Brest. En tout cas, ça va être, à mon avis, effectivement, un match très intéressant. Un match pétillant, comme j'ai l'habitude de dire, parce qu'on a effectivement, a priori, deux extrêmes. Un Angers qui a fait un super début de championnat, donc effectivement, dauphin du PSG, qui dit mieux. Et puis un Brest qui a vraiment eu un départ très, très, très laborieux et donc il y a besoin de points. Donc, ça va être un match vraiment intéressant parce que Brest, à mon avis, va lâcher les chevaux. Ils sont chez eux, donc ils ont besoin de points, ils n'ont rien à perdre, il faut qu'ils y aillent. Et Angers qui doit, justement, justifier sa place de seconde, dauphin, qui a fait un très bon début de championnat. Et qui vraiment montre des qualités qu'on avait déjà vues l'année dernière, mais qui aujourd'hui s'affirment vraiment que le travail de leur ancien coach a vraiment été à payer, continue à payer. Donc, moi, je dirais que c'est un match, effectivement, où il faut mettre le... Ou un ou deux, ça peut aller dans tous les sens, ça peut tirer dans tous les sens. On ne peut pas savoir. Moi, les Brest, je les appelle les héréditiques gourds. Aller battre Brest à Brest, c'est... C'est compliqué. Il y a des grosses équipes, des très, très grosses équipes d'ailleurs, qui se sont... Qui ne se sont pas en partie avec les trois points, même pas un point. Donc, non, je vois Brest l'emporter et puis carrément casser la dynamique d'Angers assez méchamment. Donc, un pour moi. Je pense qu'effectivement, Angers, je ne dirais pas qu'ils sont arrivés à leur limite. Ils ont fait un bon début de championnat. Mais c'est deux équipes quand même à peu près du même niveau. Et Brest, là, les points commencent à devenir très, très importants. Donc, quand vous avez l'opportunité de jouer une équipe comme Angers, il faut au moins essayer de ramener quelque chose, même si vous êtes chez vous. Et donc, c'est pour ça que je vais avoir un match nul, simplement. Un match nul. Pour Steve Bizacen, le match numéro 6, maintenant, nous emmène dans l'Est de la France. Nous allons à Metz, précisément. Metz qui accueille trois. Pas d'enjeu sur ce match-là pour moi. Victoire de Metz. Sans sourciller. C'est peut-être le moment de se réveiller pour toi. Non, non, non. Moi, j'y crois, moi, au 3 de Batless. Non, non. Moi, je crois la vitalité. C'est vrai que défensivement, c'est encore friable. Mais je crois la vitalité offensive au côté Metz. C'est très intéressant, l'ordi de 20. Et au milieu, ça peut frapper du milieu de terrain à l'attaquant de pointe. Metz, moi, je trouve qu'il y a une vraie filière. Un petit peu à l'arsenal, quoi. Un peu canonnier. Ils se font plaisir. Mais d'ailleurs, c'est un peu moyen. Donc, face aux grosses équipes, c'est compliqué à passer. Mais face à 3, je pense qu'à domicile, Metz va emporter cette victoire. Patrice, vous croyez au réveil des Troiens. Non, j'ai l'avis de Pascal. Je pense que Metz, effectivement, ils ont une équipe quand même un peu au-dessus de 3. 3, effectivement, c'est une équipe qui est assez imprévisible, il faut bien le dire. Qui est une équipe qui peut faire du bon comme du moins bon. Voilà. Metz, bon, ils ont quand même un entraîneur charismatique. Et c'est quand même lui qui a fait que l'équipe l'année dernière a quand même fait de très bons résultats. Et je pense que cette année, ce sera pareil. Donc, chez eux, je pense que Metz, ils vont gagner ce match. Parce que je ne vois pas 3 à les gagner contre Metz à Metz. Pour moi, c'est Metz sans problème. Je trouve qu'il y a un aspect d'herby quand même dans ce match-là. C'est un déplacement très court. Et moi, je crois en 3. Je pense que c'est peut-être le moment ou jamais d'herby. Hop, allez, on y va. On a tout cassé et donc j'ai mis le triple en fait là-dessus. Je m'attends à tout en fait. Tout est possible. Oui, mais moi, je mettrai Metz comme mon camarade en face. Je pense qu'avec Antonetti, c'est le genre d'équipe qui est assez rationnel. C'est-à-dire que contre les grosses équipes, quand ils perdent, c'est difficilement. Voir, ils arrachent un point. Et contre les équipes à l'heure portée, généralement, ils arrivent à justement l'emporter. Donc je mettrai Metz, comme a dit mon camarade, sans sourcil. Metz donc qui a la faveur du pronostic de Steve Bizzassen. Le Milan AC qui accueille la Lazio de Rome. C'est le match numéro 7. Vous l'avez compris, nous sommes partis en Italie. Un Milan AC avec notre Olivier Giroud national. Que l'on n'aimait pas, mais finalement qu'on aime, qu'on réclame un petit peu. Comme on dit, peut-être que, je l'ai dit, comme Benzema, peut-être qu'après, avec l'intelligence, en situation, on a quelqu'un qui s'est adapté aussi aux jeux italiens. Et qui peut-être aussi, depuis longtemps, correspondait à son profil. On a un jeu placé. Tout le monde nous coupe dans tous les sens. Chacun a sa place. Et donc quand tu as une pointe et qu'on te sert de manière remarquable, tu mets tu la plantes, il n'y a pas de problème pour ça. Et en face, on a Lazio qui, aujourd'hui, a fait un démarrage. C'est vrai qu'on a deux journées seulement. Mais on a le premier, le quatrième. Ils ont tous les deux bien démarré cette saison. Par contre, voilà, Guillaume, c'est sous un match-là que moi, je mets une clôture complète. Parce que c'est un match, effectivement, qui est très ouvert. Lazio, ça joue. De plein ne dit rien. C'est une équipe qui était un peu friable en milieu et en défense. Mais ça joue très bien, très bien. Moi, j'adore les deux attaquants de Lazio. qui font aussi des merveilles en sélection. Et à côté de ça, c'est vrai que le Milan AC s'est bien renforcé. Un recrutement dans son concert intelligent, moi je trouve. Précieux. Pas si paillettes que ça par rapport à d'autres grands clubs. Mais voilà, petit à petit, Milan semble retrouver un petit peu sa place légendaire. Oui, c'est vraiment un match intéressant parce que, d'un côté, on a un Lazio qui est leader surprise. On ne s'attendait pas, même s'il n'y a que deux journées. Et puis, il y en a un Milan AC, effectivement, qui a une équipe, quand je vois les joueurs, j'y vois. Il y a Meignan, Firanzi, Hernandez, Hidra, bien sûr. Et puis, notre Giroud qui s'est bien adapté à l'Italie, finalement. Je pense que, effectivement, c'est un jeu qui lui convient bien. Il a planté deux buts, déjà. Non, mais c'est vrai que c'est un match complètement indécis, finalement. Alors, Milan, chez eux, a priori, il pourrait paraître favori. Mais je pense que si on veut prendre un minimum de risques, il faut peut-être aller chercher un match nul. Et peut-être qu'il y a un Lazio qui va gagner de justesse. Parce que, justement, Milan reste une équipe qui, contre les équipes un peu moyennes, a du mal à se... Un peu comme le PSG, quoi. Quand il n'a pas une grosse équipe, ils ne sont pas forcément des bons résultats. Donc, moi, je dirais peut-être qu'il peut y avoir une surprise avec ce match. Alors, d'un côté, c'est vrai qu'on a une Lazio qui est très dépendante d'Immobilier. Il a marqué un triplé lors de la dernière journée. Donc, effectivement, s'il réitère la même prestation, ça peut tourner en faveur de la Lazio. Mais moi, je compte beaucoup sur Giroud. Giroud, quand il n'est pas sélectionné avec l'équipe de France, il sait qu'il faut qu'il prouve. Et ça, c'est le moment-là que le gars, il te sort un but. Il a fait plusieurs fois en équipe de France. Tout le monde disait, il ne faut pas le sélectionner. Et paf, c'est là, il marque le but. Et je pense qu'il va faire pareil ce match-là. Peut-être un doublé, hein, qui sait ? Donc, je vois un 1 ou un N, quand même, parce que la Lazio reste dangereuse. C'est vrai, et ce n'est pas un match si facile que ça pour le Milan-NC, qui a fait le plein de points seulement cinq fois face à la Lazio lors des dix dernières confrontations à domicile. Donc, pas toujours facile pour le Milan-NC. Je vais revenir là-dessus, parce que ce n'est pas la bête noire du Milan-NC. Et quand vous voyez les derniers résultats entre Milan et Lazio, les trois derniers résultats, voire les quatre, c'est Lazio qui l'a emporté. Donc, il y a un aspect psychologique. Et donc, là, je mettrais un double N2. Il y a eu quand même 146 rencontres entre ces deux équipes. Donc, c'est une confrontation qui est vieille comme le monde. On reste en Italie et on passe au match suivant. C'est le match numéro 8 entre l'AS, Roma et Sassiolo. Avantages aux hommes du Special One, quand même. Ah oui, l'AS, Roma. Alors, moi, j'ai toujours eu soin de décortiquer ce qu'on appelle les petites équipes. Et c'est vrai que, visuellement, Sassiolo, c'est toujours bouillonnant. Ça bouge de côté, ça a des occasions. Lazio, voilà. Mais à la fin, à la fin, non, à la fin, Roma sera d'efficace et rationnel et tenir son rang victoire sèche de l'AS Roma face à Sassiolo. 16 confrontations entre les deux clubs. Sassiolo qui a gagné une seule fois face à l'AS Roma, mais jamais de victoire à Rome pour les joueurs de Sassiolo. Oui, évidemment, ils ont fait un très bon début de championnat. Donc, c'est une équipe, effectivement, comme vous le disiez Pascal, qui est assez séduisante, qui peut créer une surprise. Parce que, quand on est en début de championnat comme ça, les équipes sont fraîches. Ça se voit d'ailleurs en Ligue 1 aussi. C'est pour ça que des Clermonts et compagnie font des étincelles. Parce que les joueurs sont tellement motivés. Clairement, ça va s'arrêter samedi. Voilà. Clairement, ça va s'arrêter samedi. Je salue au passage Jordan Tell, qui est guadeloupé, et qui joue là-bas. Ça va s'arrêter samedi. Votre parentage, Jordan Tell. Vous avez vu l'équipe, quand même. C'est une équipe, le bon. En tout cas, je l'ai croisé en juillet, quand il est venu sur Guadeloupe, et je lui avais dit, attention, Fédérif à notre Neymar, ne l'abîme pas. Je ne savais pas qu'il allait avoir baissi, en plus. Mais ils ne seront pas là. Mais ils ne seront pas là, voilà. Moi, dans le cadre de Parades, il est sur le bon. C'est quoi, ça ? C'est vrai que Sassuelo, je pense quand même qu'ils peuvent inquiéter la S-Roma. Donc, attention. Moi, en tout cas, j'ai mis un triple, parce que je me suis dit que ça pouvait être un match intéressant à ce niveau-là. Moi, je trouve que Sassuelo, ils ont perdu l'Oukatei, qui était quand même leur joueur clé. et ça ne joue pas exactement de la même manière. La Juvent en profite, du coup, parce que c'est lui qui l'ont récupéré. Et de l'autre côté, c'est vrai qu'il y a un instrument en ce moment, avec Vertou, qui a été appelé en équipe de France, parce qu'il est extrêmement performant, Kitarian, Tami Abraham, ça joue deux rangs et ça balance. Ils vont peut-être encaisser des buts, mais ils en marqueraient un de plus, à mon avis. Donc, victoire de la Roma. La dernière, ils ont fait une belle saison, Sassuelo, avec l'ancien joueur de Marseille, j'oublie. Oui, le souci. Voilà. Et ils ont fait une très bonne saison. Mais je pense que la S-Roma... L'Opens, c'est ça. Mais cette année, la S-Roma, vous savez, quand vous voulez avoir des ambitions, vous avez pris Mourinho. Il y a des matchs qu'il faut savoir gagner, surtout si, dans l'histoire, vous les avez souvent gagnés. Donc là, je mettrais la S-Roma, voilà, je ferai confiance à la S-Roma pour gagner ce genre de match. Ils auront d'autres à frotter dans le futur. On reste en Italie pour le match suivant. Il s'agit du match numéro 9 entre la Spédia et l'Oudinèse. Et une bonne petite information, je sais que Pascal n'aime pas trop les stades, ce n'est pas les stades qui jouent, mais la Spédia n'a jamais battu l'Oudinèse à domicile. Je suis d'accord avec vous, Ony. La Spédia, je m'appelle toujours parce que c'est une des premières en premier ponton qu'on devait croiser à l'Italie. La Spédia, c'est la première qu'on approche, parce qu'elle est tout près de la seconde ville, mais comme elle coûte moins cher, on y va. Donc pareil, voilà, face à Odinèse, qui est une équipe qui est assez constate, déjà la 4.6e, voilà, elle passe une dynamique. À mon sens, la Spédia, c'est comme un match qui sera assez lourd, ils vont peut-être faire illusion en mi-temps, en bouger un peu, mais à mon sens, à l'extérieur, l'Oudinèse devrait, voilà, une victoire nette de l'Oudinèse 1-2 sur ce match-là. En tout cas, ce n'est pas un match très inspirant, c'est pour moi qu'on puisse dire. C'est un match qui va peut-être déboucher sur un nul, peut-être une victoire de justesse d'Oudinèse. Moi, j'ai préféré le nul, parce que ce genre de match, généralement, surtout en début de saison, les équipes se neutralisent un peu, surtout qu'il n'y a pas une qui peut vraiment dire qu'elle a un avantage sur l'autre. Au niveau des joueurs, c'est pareil. Donc, moi, j'ai préféré, en tant que parieur, miser sur un nul, parce que je n'ai pas suffisamment de recul sur ces équipes-là pour l'instant, pour dire, voilà, est-ce que... Moi, pour l'instant, je suis un petit peu dans l'expectative là-dessus, donc c'est nul pour moi. Concernant l'Oudinèse, c'est vrai qu'ils ont subi un gros départ, c'était Rodrigo De Paul, donc il joue avec l'Argentine pour de la Coupe Américaine, il a dérivé une passe décisive en finale. Donc, c'est vrai que ça... Ils ont dû renforcer le milieu de terrain, ils jouent avec un seul attaquant maintenant. Après, Spézia, c'est vraiment pas très solide, que ce soit domicile ou extérieur. Donc, non, non, Victor Ludinès 2. Oui, Ludinès qui a gêné la Juventus, dernièrement, me semble-t-il. Non, je mettrais une victoire de Ludinès, ça fait partie de ces gens d'équipes en Italie qui sont là depuis un bon bout de temps, qui connaissent un peu le championnat et qui sont très durs à jouer, notamment pour les grosses équipes, et qui font leur petit parcours, je dirais tranquillement. Donc, je mettrais un 2 sec. Fin de cette deuxième partie. On revient dans quelques instants avec la dernière partie, les cinq dernières rencontres à pronostiquer. On aura également parole à la défense et puis une belle annonce à la fin de l'émission. On se retrouve dans un court instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada